Bonsoir à tous, cet ex-international ivoirien est né le 31 décembre 1976 à Séguéla. Il a fait ses débuts au stade d'Abidjan avant de rejoindre Montpellier, Everton, Marseille, au Sassouna pour ne citer que ses clubs. Ibrahima Bakayoko est l'invité de l'entrevue de Dimanche de foot et nous reçoit à son domicile. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Hélène. Comment ça va ? Ça va très bien. En 1995, c'est le grand Roger Mila, alors recruteur pour Montpellier, qui vous découvre à Abidjan. Racontez-nous cet épisode qui a changé carrément votre vie sportive. Bon, je dirais mieux que c'est Ejène Diomane qui a demandé au stade d'Abidjan que j'aille faire un test en Suisse pour remplacer Amel Ouattara. C'est comme ça que je suis allé en Suisse et après je me suis retrouvé à Montpellier. Alors il fut un temps où vous étiez pressenti pour être le président du stade d'Abidjan. Que s'est-il passé ? J'ai pris l'équipe en deuxième division. J'ai fait des démarches avec des anciens joueurs comme Dago Chal. Et on a fait une préparation, j'ai nommé l'entraîneur et puis on a fait une préparation à Grand Lahou. Et puis j'avais toujours l'ambition de devenir président du stade d'Abidjan. Et malheureusement Adjo avait décidé qu'il y ait six mois de transition. Et donc finalement je n'ai pas pu être le président du stade d'Abidjan. Mais j'ai toujours eu l'ambition de devenir le président du stade d'Abidjan. Ibrahima Bakayoko c'était aussi le fer de lance de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors votre génération a chaque fois déçu. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Le fait que j'ai quitté plus tôt l'équipe nationale, j'étais en pleine forme. Donc ça ne m'a pas permis encore d'avoir la chance de pouvoir gagner une Coupe d'Afrique. Voilà, la Coupe d'Afrique où on a été quand même à la hauteur, c'était au Burkina en 1998. Et malheureusement on a perdu au tour de but. Je ne pense pas qu'on a déçu. Parce que vous voyez, la génération, quand j'ai quitté l'équipe nationale, a continué à jouer. Mais ils ont rélevé le nouveau, ils ont été en finale une, deux fois. Et ça a fait que ça a permis à la génération Ayaya de remporter une deuxième fois la Coupe d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Justement, on parle maintenant de votre départ brutal de l'équipe nationale en 2000. Comment cela a-t-il arrivé ? Je pense que les gens avaient l'intention de faire tout pour m'enlever de l'équipe nationale. Qui avait l'intention ? Non, vous savez, quand j'ai quitté, je n'ai jamais fait des déclarations parce que j'aime mon pays. J'en veux à des gens qui ont voulu mélanger les choses. Nous sommes voulu à qui, précisément ? Ils ont décidé que je ne continue pas l'aventure avec l'équipe nationale. J'ai continué ma carrière. J'étais très, 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 très déçu. Parce que nous, on pense à jouer au football, il y a des gens qui pensent à déstabiliser. C'est dommage. Vous n'avez pas fait de déclaration négative, mais vous avez accusé le président Jacques Hanoma de vous avoir écarté de l'équipe nationale. Oui, ils avaient la politique. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont appelé les joueurs qu'il fallait et tout ça. Mais si c'était sur le plan des performances, je pense que c'est en équipe nationale. Voilà, ils ont voulu me suivre les problèmes des brassards. Vous pensez que c'est à cause du brassard que je viens jouer en équipe nationale ? Et vous ne l'avez pas dit que c'est à cause du brassard de capitaine, justement, qu'ils vous ont écarté ? Vous n'avez jamais dit ça ? Réparler encore des seniors, parce que c'est leur donner de l'importance. Mon père nous a toujours dit, il faut toujours y aller devant. Voilà. Et malgré tout ça, j'ai continué ma carrière. Et je conclue aujourd'hui que j'ai quand même fait 25 ans de carrière professionnelle, sans aucune blessure, sans injure à quelqu'un. Et que j'ai joué 8 ans en Grèce et j'ai signé chaque fois un an, un an, pour être digne devant les dirigeants qui me faisaient confiance à chaque fois que j'étais performant. Après l'échec à la Cannes 2000, le général Robert Gueye, paix à son âme, vous envoie au camp militaire de Zambagro, à Yamsoukro, pour, dit-il, vous faire réfléchir. Que s'est-il passé là-bas ? Et comment est-ce que vous avez vécu cette situation ? C'était juste, il faut se lever, il faut monter le drapeau, voilà, les trucs élémentaires. Vous pensez qu'on est sur le terrain, qu'on n'a pas envie de gagner ? La punition, c'est pas ça. Et puis on a évoqué l'hème siècle pour pouvoir faire ce genre de trucs-là. Non, ça n'existe pas. Nos parents ne savaient pas où on était. C'est ça qui m'a fait mal. On vous a souvent opposé à Didier Drogba, à Marseille, comme en équipe nationale. Est-ce qu'il y a une réelle rivalité entre vous deux ? Au contraire, on voit l'image de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Partout où on est, quand on rentre sur le terrain, quand on dit l'Ivoirien, on est content, on est fier. Si on n'est pas solidaire, où on va l'être ? Donc pour moi, il n'y a jamais eu quelque chose de problème entre Didier et moi. Didier, au moins on s'appelle et on se voit. Quand il vient ici, on sait là où on se trouve pour jouer un peu ensemble. Et voilà, il n'y a jamais eu de problème. Est-ce que l'OM avait une chance face à l'Atletico Madrid ? Qu'est-ce qui a manqué lors de cette rencontre ? L'effectif de l'Atletico Madrid était très riche. Vous avez un joueur comme Diego Costa qui a joué tous les matchs, qui s'est sacrifié pour les autres, qui savait garder le ballon dans les zones de vérité. Et puis l'OM avait bien commencé, tactiquement, mais c'est insuffisant pour pouvoir gagner une finale. Vous voyez que Griezmann est à 27 ans et est arrivé à l'âge de maturité pour pouvoir faire la différence. Je trouve que quand même, ils étaient à la hauteur. C'est le meilleur qui a gagné. L'OM va revoir ses copies au niveau des recrutements. J'ai même appris qu'il y a Baloterie qui va venir. J'espère que ça va se faire. Le 29 juin 2017 est décédé celui que vous considérez comme un père. Presque un an après, quels souvenirs gardez-vous de lui, Nicolas ? Je pense que le président, il nous a fait un tout quand même. Moi, j'étais étonné. Il amène une invitation. J'étais à Bidjan. Il dit, il faut que Bakayko soit là. Moi, je dis, non, je ne peux pas. Le président a laissé une mission. Il dit, il faut qu'il soit là. Par tous les moyens. Je vais mettre un avion et tout. Il dit, non, non, je vais venir. On arrive, on fait une fête pour ses 40 ans. Et un an après ça, il me reçoit chez lui à la maison, à domicile, tout seul. Et je sentais qu'il était fatigué. Et dans la foulée, ça n'a pas duré. Il est décédé. J'ai compris que je ne sais pas s'il savait qu'il devait partir. Et vous avez même une école qui porte son nom. Oui, c'était pour rendre hommage à deux personnes. En premier, mon père. Et puis, à Louis-Nicolien, parce que ça a été l'un des meilleurs présidents que j'ai connus. Le groupe scolaire Louis-Nicolien, qui a dû à 11 ans que ça existe. Et c'est vraiment une fierté. Merci, Ibrahima. Merci à vous aussi. Vous êtes déplacés venu vers moi. Merci de nous avoir suivis. C'était l'entrevue avec Ibrahima Bakayoko. À dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501